Dans le concept des biscuits qu'on a voulu faire pour Noël, en fin de compte, on a vraiment pris un emporte-pièce, coupé l'orignal, mais on garde, on garde la découpe. Je découpe grossièrement. Ça fait un autre biscuit. Ça fait un autre biscuit, en fin de compte. Vous voyez, regardez, on a fait un autre biscuit avec la retaille. Donc là, pour décorer nos biscuits de Noël, là, on vient lui appliquer comme pour la maison de la dorure. La dorure, c'est juste un oeuf qu'on a battu. On en met généreusement sur la pâte. Ça, c'est pour permettre de coller le sucre qu'on va utiliser pour décorer les biscuits. Pourquoi on voulait mettre du sucre sur la baisse ? C'est parce que c'était pour lui donner un petit croquant. Puis avec le poivre, là, c'est vraiment intéressant. Faites-le, faites l'essai chez vous, vous serez vraiment satisfaits du résultat. Donc après le sucre, on met du poivre rose. Le poivre rouge, il va amener ce côté un peu pimenté. Au four, comme la pâte, elle va gonfler. Vous voyez pourquoi on n'appuie pas dessus ? Parce que quand la pâte, elle va gonfler, le grain, le poivre, en fin de compte, va venir se coller. Donc il va venir prendre le sucre. On va pouvoir décorer un avec différentes épices. On a fait les yeux, par exemple, avec du piment de jamaïque. On a fait son panache avec le poivre rose. Et ces petits sabots, on les a faits juste tout simplement avec du sésame. Donc la même technique, vous voyez, elle le colle à la dorure. Je vais d'abord appliquer partout que j'ai besoin le panache. C'est une technique que j'ai vue pour coller le sésame. Donc je trempe un peu, je trempe mon doigt dans mon oeuf. Mon doigt est propre, bien sûr. Ensuite, je le trempe dans le sésame. Ça permet de le coller. Et après, je l'applique comme ça. Et maintenant, pour les yeux du renne, je vais prendre deux piments de la jamaïque. Comme ça. Et on l'applique. Voilà. Donc maintenant, pour faire la fourrure sur les pattes de l'orignal, c'est la même technique. J'ai appliqué un peu de jaune d'oeuf, comme tout à l'heure, un petit peu. Et ensuite, je rajoute par-dessus un peu de sucre. Vous voyez, ça crépite au four, ça caramélise, et puis ça lui fait du poil de pâte. Et comme pour la maison au pain d'épices, on va faire cuire au four à 350 degrés, 15 minutes. Donc là, vous voyez, on a deux versions de biscuits. En fin de compte, le biscuit un peu plus rustique, le côté animal, avec le décor des épices. Et là, c'est la version plus pop-up des années 80 pour les animaux. Et donc ça, ça a été fait tout simplement. On a d'abord cuit les biscuits au four. On les laisse refroidir. On les laisse refroidir. Et ensuite, on les décore avec du chocolat qu'on peut trouver chez Ares, chez France Décor. C'est un chocolat qui est facile à travailler. On le fait fondre au micro-ondes et on les décore. Quand c'est fondu, vous les mettez dans le cornet, facile, comme avec la glace royale. Et ensuite, on décore comme on a envie de le faire. Donc nous, on avait envie de nous amuser avec les années 80.